Donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cet après-midi en présentant les nouveaux membres de l'Académie. Alors je voudrais dire deux mots à propos de l'Académie. Vous allez être accepté comme vous avez été élu comme nouveau membre. L'Académie c'est une société qui est prestigieuse, qui est la plus ancienne société scientifique, chirurgicale, française. Et donc je pense que vous pouvez sûrement légitimement tirer une certaine fierté à titre personnel. C'est une reconnaissance que vous avez de votre, de vos pairs, mais aussi de l'ensemble de la collectivité chirurgicale. Parce que l'Académie de chirurgie est une société multidisciplinaire et même multiprofessionnelle. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui marque de façon importante. Ensuite dans l'Académie on a plusieurs types de membres. On a donc les membres titulaires, les membres associés. La plupart d'entre vous sont passés membres associés cette année. Et donc dans l'Académie les membres titulaires sont un petit peu plus âgés que les autres. Ils assurent souvent le fonctionnement de l'Académie sur le plan pratique. Ils ont des idées, des conseils, ils ont de la sagesse. Mais quand même les membres associés c'est un peu la force tactique de notre Académie. Puisque vous êtes tous responsables d'équipe, chefs de service, universitaires éventuellement. Et donc c'est vous qui avez le savoir, toute la compétence, toute l'excellence chirurgicale. Alors si vous êtes admis à l'Académie, c'est aussi que vous répondez aux valeurs de l'Académie. Alors une Académie c'est fait pour perpétuer l'excellence d'un art. Donc c'est l'art chirurgical en l'occurrence. Et donc dans votre domaine vous représentez l'excellence. Et il faut également le représenter en public éventuellement à l'étranger. Et donc vous êtes vraiment les ambassadeurs de la chirurgie française. Première valeur donc l'excellence. Une deuxième valeur qu'on décline également dans les thèmes de la fondation de l'Académie de chirurgie. C'est la chirurgie solidaire. Chirurgie solidaire. Vous savez que plusieurs milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à la chirurgie. Et donc une des missions qu'on s'est assignées c'est d'aider ces pays par des missions d'enseignement, par des missions d'appui sur le plan chirurgical. L'excellence, bon c'est la pratique de la chirurgie, c'est l'enseignement, on peut le décliner, l'excellence de la chirurgie, dans un grand nombre de modalités. Donc on est ravis de vous accueillir. On va vous remettre les diplômes. Avant de faire cette remise des diplômes, le jour de la séance solennelle qui était le 15 décembre, si je ne m'abuse, bon on était le 18 décembre, donc il y avait des grèves. Beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. Et notamment certaines personnes qui n'ont pas pu recevoir leur prix. Donc c'est la bonne occasion aujourd'hui de remettre le prix de l'Académie. Alors je vais, avec son acceptation, je vois que Max Dubernard est ici. Ça me fait très plaisir de lui remettre son prix qu'il n'a pas pu avoir le 15, le 18 décembre. Alors malheureusement, je n'ai pas le prix physiquement parce que je l'ai ramené pour lui décerner à Lyon, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors je voudrais dire deux mots à propos de Max qui est quand même mon patron, mais c'est moi qui dis les mots Max, toi tu peux, viens. Je voudrais dire, non mais c'est pas, c'est pas, je voudrais dire deux mots. Je pense que, donc Max a eu une carrière chirurgicale absolument exceptionnelle. Il a été donc responsable du service d'urologie et chirurgie de transplantation à Lyon depuis les années 80 et je pense que sa carrière peut être résumée en plusieurs mots. C'est innovation, création de projets et transgression. Alors innovation, c'est moi qui parle. Innovation, c'est la lithotrice extracorporelle, le projet de lithotrice extracorporelle, les greffes de pancréas, les greffes de tissus composites. Les greffes de tissus composites, c'est aussi la transgression. C'était pas tout à fait logique de faire ces transplantations. Tout le monde disait que ça n'allait pas marcher, que le cerveau n'était pas capable de pouvoir assumer la fonction d'un nouveau membre. Eh bien si, le contraire a pu être démontré. Et je pense que ça, c'est la transgression et c'est important pour progresser. Innovation dans l'enseignement, avec la microchirurgie, avec beaucoup de choses. J'en passe, mais il y aurait beaucoup à dire. L'enseignement d'ailleurs avec beaucoup d'idées de Claude Abou. Je me rappelle les séminaires d'Urologie qu'on faisait pour les étudiants. Ça venait, c'était souvent importé de Créteil. Mais tu nous le disais volontiers. Tu es un des seuls, avec René Cus, à avoir eu le prix Medawar. C'est un peu l'équivalent d'un prix Nobel pour la transplantation. C'est vraiment l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de... C'est le prix, le prestigieux en transplantation pour tout ce que tu as fait. Et voilà. Donc je suis heureux de te remettre la médaille que je n'ai pas et le diplôme que je n'ai pas. Bon, ben, attends. Alors, le pire, c'est que je suis venu accidentellement. Parce que j'avais un truc qui s'est annulé, et je me suis dit que j'allais voir. Donc, très bien, merci de tout avoir dit. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se sortir de la spécialité. Moi, je suis immunologiste. Ma thèse de science est immunologique, et j'ai le titre d'immunologie d'Hermard. La chirurgie, on a commencé par la micro-chirurgie, et on a fait de l'urologie parce que CUS avait lancé les urologues que c'était les greffes de rein en France. Mais on a fait des greffes de foie dans le service. Enfin, moi, j'ai commencé les greffes de foie, les greffes de pancreas, les greffes de ci, les greffes de tout. Et si tu veux, il faut regarder les choses dans cette direction. Un esprit très large et le travail en équipe. Et savoir saisir, au moment où ça se présente, les greffes de main, le visage, c'est l'immunologie et les cellules souches dans les os. D'accord ? Et deuxièmement, travailler en équipe. Pour les greffes de main, il y avait anglais, hollandais, italiens et nous, bien sûr. Et la question qui se pose, c'est tout ça, ça veut dire quoi ? Saisir l'occasion et travailler en équipe, c'est l'esprit ruiné. Voilà, c'est tout. D'accord ? Merci beaucoup Max. Je n'ai pas été prévenu, je n'ai pas envie de cravatre, Marc-toi non plus. Et donc, voilà. On a la photo. Quoi ? On a la photo. Ah bon ? Bah, on le sait. Non, non, mais visite où il y a une logique. Le père et fils, tu aurais pu le donner. Je me blanche. Bien. Tu aurais pu le venir, je t'ai dit là. Bah oui, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Merci. Donc, on va remettre également aujourd'hui le prix Scali-Villet au professeur Eric Lambody qui est ici. Il n'a pas de cravatre non plus. Il n'a pas de cravatre. Max, tu avais téléphoné. Voilà, alors je vais dire un petit mot parce que c'est la première fois qu'on remet cette médaille Scali-Villet. C'est de dire un petit mot et rendre hommage à mon maître Pierre Scali qui est décédé. C'est surtout un hommage à la chirurgie gynécologique qui a souvent été méprisée par les chirurgiens viscéraux, et je me permets de le dire. Et surtout, Pierre Scali, c'est l'élève de la maison Broca. Et la maison Broca, ça a été toute la chirurgie gynécologique, à commencer par la famille Huguet, à commencer par Béthou, qui était l'imageur de la maison Broca. Et Pierre Scali s'est engagé pour défendre cette chirurgie, en particulier dans le domaine urogynécologique, où il a écrit de nombreux livres concernant les troubles pelviens urologiques chez la femme. Et dans la cancérologie gynécologique. Alors on a décidé de récompenser Éric Lambody pour la première fois qu'on remettait cette médaille. Cette médaille est issue à... Enfin, est issue à l'origine de... Plutôt, c'est grâce à l'origine qu'avait eu Pierre Scali de faire une fondation dans son service, une association. Et il est resté, quand j'ai pris mon départ, une certaine somme sur cette fondation. Et donc, j'ai l'honneur de te remettre cette médaille pour la première fois. Alors pourquoi on a choisi Éric Lambody ? Parce qu'il répond aux deux valeurs essentielles qu'avait Pierre Scali. C'était d'une part la recherche en chirurgie gynécologique, que ce soit urogynécologique ou que ce soit en cancérologie, voire en chirurgie mammaire. Et d'autre part, sur l'enseignement. Alors Éric Lambody a fait ses études à Lille. Et ensuite, il a trouvé que le soleil était préférable. Et donc, il est parti à Marseille. Et il est maintenant chirurgien à l'Institut Pauli Calmette. Et je peux vous dire, connaissant ses études et travaux, qu'il est donc PUPH et qu'il a beaucoup fait pour la chirurgie gynécologique dans le domaine du cancer. Je crois que tu es responsable de très très nombreux PHRC en tant que coordonnateur ou même promoteur. Tu as participé à un MOOC très important sur la réhabilitation que tu es venu présenter à l'Académie de chirurgie. Et tu poursuis ton enseignement dans de très très nombreux EDU concernant la chirurgie gynécologique. Et c'est pour ça que je suis très heureux que Xavier te remette cette médaille au titre de l'année 2019 et de sa présidence. Merci. La première chose, c'était d'abord vous présenter mes excuses pour la séance solennelle de vive voix. Et puis personnellement, il y avait un contexte social qui était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que la venue sur Paris était un peu risquée. Et c'est ce qui a fait changer les plans parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en tout cas. Je tenais d'abord à vous remercier, M. Villet, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de travailler personnellement ensemble. On a des publications communes, en oncologie en particulier. Et vous avez beaucoup fait pour l'enseignement, pour la recherche dans ma spécialité. Et ça compte beaucoup, évidemment, pour nous, chirurgiens. Et puis, évidemment, je remercie l'Académie, qu'on regarde un petit peu de loin quand on est interne. De loin aussi, quand on est assistant, chef de clinique. On est très heureux d'y participer quand on nous invite à faire une présentation, comme ça a été récemment le cas. Et on est très honoré d'y venir pour recevoir un prix comme aujourd'hui. Donc, merci aux académiciens, au bureau de l'Académie pour ce prix et à vous pour ce prix également. Merci beaucoup. Applaudissements Bien, donc nous allons accueillir personnellement l'ensemble des nouveaux membres, 28 associés et 3 libres. Et tout ça pour l'alphabétique, pour ne créer aucune question. Alors, le premier, c'est Paul Ballandreau. Il est chef de pôle, je vous en prie, descendez. Il est chef de pôle à l'hôpital d'instruction des armées Saint-Anne et Lavrand, Toulon et Marseille, en chirurgie viscérale et thoracique. Il est responsable national de la formation de chirurgie en situation de guerre et de catastrophe, de la chaire de chirurgie d'armée de l'école du Val-de-Grâce. Il a rédigé les techniques élémentaires de chirurgie pour le médecin isolé. Et enfin, je ne compte pas le nombre d'opérations extérieures que vous avez réalisées. J'ajoute que, puisque vous avez réalisé un livre sur les techniques élémentaires de chirurgie pour les médecins isolés, à l'Académie de chirurgie, nous trouvons que c'est un des rôles majeurs de la chirurgie humanitaire que de former des médecins à des gestes simples pour pouvoir rendre accès à la chirurgie à un maximum de population. Merci. Si à ce titre, je peux me poser en relais de la chirurgie globale, comme on dit aux Etats-Unis, entre la chirurgie occidentale et effectivement les besoins chirurgicaux qui existent outre-mer. J'ajoute que l'Académie recevra la Société Française de Chirurgie d'Urgence, qui n'est pas assez connue, et dans les semaines qui viennent pour une session spécialisée. Pierre Blanc, chirurgien viscéral à la Clinique Mutualiste de Saint-Etienne, c'est un des pionniers de la chirurgie digestive cellioscopique, et il est également fondateur du cercle Killing, qui est dédié à l'information des patients. Alors je ne sais pas, je ne le vois pas. Non, c'est un hyperactif, donc il doit être en train de faire mille choses, et donc nous l'avons invité, mais on peut comprendre qu'il ne puisse pas être là. Alors je ne vois pas non plus Sébastien Crousel. Il doit être en train de faire une grève. Voilà. PU-PH d'Urologie et Transplantation à l'hôpital Edouard-Hario à Lyon. Parmi les leaders mondiaux de l'échographie auto-intensité dans les cancers de la prostate, il est également très investi en robotique, pardon, très investi en robotique, monotrocar et notes. À 40 ans, il avait déjà accumulé de nombreux prix et des budgets de recherche. C'est un des leaders français probablement à venir de la chirurgie. Alors, est-ce que Christian Debris est là ? J'espère qu'on va avoir plus de chance. Non plus. Bon. Christian Debris est chef de service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est chercheur à l'INSERM en ingénierie tissulaire, en particulier sur le larynx artificiel. Et il est créateur d'une plateforme numérique d'e-learning en ORL qui est largement diffusée à l'international. Alors, Dieu merci pour nous, j'aperçois Christian Delonnet. Christian Delonnet est chirurgien orthopédiste libéral à Longjumeau. Il a été président du CNP de chirurgie orthopédique. Il est actuellement président d'Orthorisque. Il est membre de plusieurs sociétés étrangères de chirurgie orthopédique. Je vais être très rapide. Je suis encore en activité. Je n'aurais jamais manqué cette séance de toute ma vie. Je suis très, très honoré de faire partie de cette confrérie et j'espère lui faire honneur. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis présent et je vous remercie. François Desgranchamps, PUPH d'Urologie à l'hôpital Saint-Louis, très investi en onco-urologie, membre du Connoisseur national des universités. Il a fait de nombreux séjours à l'étranger, qu'il s'agisse de projets de recherche ou de missions d'enseignement et de la chirurgie. auteur d'une dizaine de livres répartis entre la prostate et la cuisine. Il est Chevalier, la Légion de Noël. Merci beaucoup. Un immense merci, une grande reconnaissance, une grande fierté. En fait, pour reprendre les paroles de Max, c'est vrai qu'on travaille tous en équipe, mais on est tous plus isolés les uns que les autres dans nos carrières. Et arriver à un moment de sa carrière où on est enfin tranquille, ça fait du bien de savoir qu'on fait partie d'une famille. Donc, merci de m'accueillir. Christian Espagno, neurochirurgien à Toulouse, directeur de la Clinique des Cèdres. Il y a créé une équipe de six neurochirurgiens. Il est depuis de nombreuses années très investi dans l'organisation de notre profession, vice-président de la CSMF, membre du Cnedimst, de l'ANAP et de l'HAS. Bien, un grand merci de m'accepter et de m'accueillir dans cette belle institution. Effectivement, comme on venait de le dire, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance, au-delà de la neurochirurgie, qui est mon cœur de métier et mon métier de cœur, de m'impliquer dans un certain nombre de structures tout autour de l'organisation de notre système de santé. j'essaierai d'être un membre actif et de faire profiter de ces expériences multiples l'Académie de chirurgie. Antoine Fex, chirurgien urologue à Montpellier, responsable du comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie, membre de plusieurs associations internationales dans ce domaine. Merci, merci beaucoup à vous. J'ai bien aimé les mots de François Desgranchamps sur la famille. J'ai plusieurs familles, la famille de l'urologie, et je suis très fier d'être venu ici il y a quelques mois pour représenter l'Association française d'urologie et parler de chirurgie et de la sexualité. Et donc, merci de m'accueillir dans cette famille. Je voudrais également, parce que je vois qu'il y a des urologues dans cette salle, pas que bien évidemment, mais remercier tout particulièrement Bertrand Doré qui est au fond de cette salle. Parce que quand j'étais un jeune étudiant à Poitiers, j'étais parti pour faire orthopédie, et puis je suis passé externe avec lui et avec le professeur Jacques Aubert, et j'ai changé ma trajectoire. Merci Bertrand, c'est sûrement grâce à toi que je suis ici. Merci. Jean-Marc Ferron n'est pas là, il nous a prévenu, il regrette. Il est PUPH d'orthopédie à l'hôpital Saint-Antoine, il est président de la commission d'orthogériatrie à la Sofcote, il est expert auprès de l'HAS et de la NSM, et il est directeur scientifique de l'encyclopédie médico-chirurgicale d'orthopédie-traumatologie. André Ferreira, il est chirurgien orthopédiste à Lyon, il est délégué national pour la CICOT, il est invité dans de très nombreux congrès étrangers, et en fait il fait partie de ces chirurgiens qui représentent notre pays à l'international, et je pense que c'est important de le rappeler. Je vous remercie, effectivement je travaille à la Société Française Lanchée du Genou également, et que j'essaye en effet d'aller à l'international, ayant la chance d'être né en Amérique du Sud, et d'avoir en particulier pas mal de contacts là-bas. Je suis comme tout le monde très honoré d'être reçu dans cette prestigieuse académie, c'est toujours un honneur d'être dans une société scientifique, mais en plus parce qu'elle est transversale, à la tête de cette transversalité c'est encore mieux. Je remercie bien sûr tout le monde, mais je voudrais remercier Jacques Caton qui est certainement mon mentor, et qui m'a aidé à gravir un certain nombre d'échelons et d'arriver devant vous. Voilà, je vous remercie, j'espère que je serai digne de cet accueil que vous me réservez aujourd'hui. Pierre Fournier, chirurgien viscéral à Lausanne. C'est un élève de Georges Monsion, de Jean-Pierre Marmuse et de Michel Suter. C'est un des jeunes chirurgiens bariatriques les plus actifs. Il vient d'ailleurs d'organiser leur congrès, c'était la semaine dernière, c'est ça ? Les Jeux Olympiques de la Saufco. Les premiers Jeux Olympiques de la Saufco. Merci Hubert, c'est un honneur pour moi de rejoindre cette famille également, mais pas seulement la France, mais la francophonie. J'ai fait mes études en France, mais je grandis en Suisse, capitale olympique, d'où l'idée de faire nos premiers Jeux Olympiques des jeunes de la chirurgie de l'obésité. Un grand merci au professeur Monsion et à toute la famille byzantine. Merci, c'est un honneur. Patrick Guillot, praticien temps partiel à Bordeaux, président du groupe chirurgical de la Société Française de Dermatologie. Il nous a montré ici l'an dernier que l'exérèse des tumeurs cutanées peut être beaucoup plus sophistiquée qu'on ne le pense, et cela par les dermatologues. Vous avez apporté, je crois, des... J'ai apporté un petit PowerPoint de deux minutes pour rendre hommage essentiellement aux personnes qui m'ont permis d'être présents aujourd'hui. Donc ça, je passe très vite, c'est les activités actuelles à la fois à l'hôpital d'Ares et au CHU de Bordeaux. Voilà, je voudrais remercier tout premièrement le professeur Claire Bellot, qui est mon maître en dermatologie, qui est une véritable pionnière visionnaire de la dermatologie interventionnelle, et avec qui on a fondé dès 2000 un DIU de chirurgie dermatologique qui regroupait plusieurs DIU existants à Paris, à Nantes, à Bordeaux. J'ai participé aussi depuis quelques années au séminaire annuel de dermatologie chirurgicale du Collège des enseignants de dermatologie de France, qui est destiné à tous les internes de dermatologie. On en forme une centaine chaque année et c'est intégré dans le livret de l'interne. C'est un module à la formation au geste basique d'exérèse. Nous avons participé aussi à l'élaboration d'outils d'enseignement de la chirurgie dermatologique, à la fois CD et DVD. Certains ont été traduits en anglais et en espagnol pour une meilleure diffusion, grâce à l'aide de laboratoires comme La Roche-Posée. J'ai eu le privilège aussi d'avoir comme maître Jacques Préau, que certains d'entre vous connaissent ici, qui a fait vraiment école auprès de nombreux chirurgiens plasticiens et de dermatologues. J'ai présidé le groupe chirurgical de la Société Française de Dermato et j'ai eu aussi l'honneur d'être accueilli dans le conseil d'administration d'une société fille de la société d'ORL, qui s'appelle la Société de Chirurgie Plastique et Esthétique de la Face. Je voudrais insister sur le début de reconnaissance du caractère interventionnel de la Dermato, qui, je pense, a commencé dès 2004 avec l'ANAS, avec les guides concernant notamment le basocellulaire, puis après il y a eu les épidermoïdes, le mélanome. L'AHAS aussi en 2007 a reconnu officiellement, je pense, pour la première fois, le caractère interventionnel de la dermatologie. Après, l'INCA, en 2016 et 2018, a organisé un groupe de travail où j'ai eu le privilège de rencontrer le professeur Richard Villet, où on a travaillé ensemble pendant 18 mois sur les critères d'organisation et de qualité en chirurgie. Et c'est M. Villet qui m'a permis, une première fois, de rentrer dans cette prestigieuse institution pour y présenter secondairement, en juin dernier, une session consacrée à la chirurgie dermatologique. Alors, je voudrais finir sur les rapports de la dermatologie et des académies, parce qu'en fait, peut-être que M. Lefloc Prigent pourra apporter quelques précisions à ce niveau. Mais je pense que les dermatologues qui, dans l'histoire, ont fait partie des académies ont été surtout à l'Académie de médecine. Ici, il y a un illustre prédécesseur qui s'appelle William Dubreuil, qui a non seulement donné son nom à une forme particulière de mélanome du sujet âgé, mais qui, comme vous le savez, a réparé les gueules cassées lors de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, il y a 5 ou 6 PUPH qui sont membres de l'Académie de médecine. Et je pense que j'ai l'honneur d'être peut-être le seul dermatologue à faire partie de l'Académie aujourd'hui nationale de chirurgie. Et je vous en suis très reconnaissant. Je vous remercie infiniment. Applaudissements Patrick Herrard, chirurgien orthopédiste d'abord à Tarasco. En fait, il s'est orienté vers l'organisation des soins en orthopédie, d'abord à Daran, qui est une des zones de conflit à l'époque, me semble-t-il, puis au Sultanat Brunei, puis à Oshiminville. Consultant médical international pour l'OMS et pour Médecins sans frontières. Je vous remercie beaucoup. Je suis très fier de faire partie maintenant de cette grande famille. Je pense que c'est une grande fierté pour MSF également. Ça fait des années qu'on essaye de se battre pour réintroduire une formation chirurgicale que l'on puisse transférer après sur tous ces pays en voie de développement. J'ai beaucoup travaillé avec Sylvain Régal au niveau militaire et la formation Cachier-Mec. Je pense qu'il y a un énorme travail de l'Académie à faire pour qu'on puisse arriver à développer comme on souhaiterait les soins chirurgicaux dans tous ces pays. Je vous remercie beaucoup. Philippe Hubinois n'est pas là. Il m'a expliqué qu'il roulait vers Marseille, puisqu'effectivement on a un congrès qui démarre demain matin très tôt. Il est chirurgien viscére à la Maison Lafitte. Il est docteur en droit, docteur en philosophie. Il est expert auprès de la cour de cassation. Francisco Javier Ibanez Aguirre, chef de service universitaire de chirurgie viscérale à Gadal-Kao, au sud de Bilbao, en Vizcaille. Alors j'y étais dimanche, je suis allé vérifier. C'est une région charmante. Alors on va dire que je suis plutôt allé au musée qu'à l'hôpital. Enfin bon. Élève de Moreno-Gonzalez à Madrid, de Santillazagra au Luxembourg. Il est passé chez François Fékété, Henri Bismuth et Roland Parc. Oui, comme vous le voyez, je suis espagnol, mais très francophile, parce que depuis ma jeunesse, j'ai toujours aimé la France, sa culture, sa langue. Et j'ai profité, pendant que j'étais élève de Moreno-Gonzalez, de faire des visites en France. Et puis j'ai essayé de garder le contact avec vous tous. C'est pour cela que je suis très content de faire partie de cette académie qui a tellement contribué dans le passé et le fait encore dans le présent, dans l'excellence de la chirurgie. Je vous remercie. Alors, j'en profite pour dire qu'au sein de l'Académie nationale de chirurgie, il n'y a plus aucune différence entre les membres étrangers et les membres français. Avant, il y avait un statut spécial pour les membres étrangers. Ce n'est plus le cas. Ce sont des chirurgiens qui sont exactement comme nous, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Romain Ossain-Kontzari, chirurgien maxillofacial et plastique, MCUPH à l'hôpital Necker. Alors, il a fait Normale Supérieure, le King's College à Londres. Il organise des conférences franco-russes, voyez le cursus. Et il a reçu le prix de l'innovation pédagogique de l'Académie nationale de chirurgie en 2018. Il n'est pas là ? Pourtant, il ne vient pas de très loin. Enfin bon, il doit encore occuper. Voilà. Madame Hélène Lehorse, chef de service de chirurgie pédiatrique à Marseille. Présidente du syndicat des chirurgiens pédiatres. Présidente de l'ONG Humanitera International. Elle assure en plus de très nombreuses sessions d'enseignement. Je suis très honorée de rentrer dans cette Académie. Étant donné que l'Académie a une vision transversale, évidemment je féminise un peu la société, mais je crois qu'il y a trois points à avoir. Premièrement, essayer d'harmoniser puisque j'ai eu une activité qui était publique et qui maintenant est privée. Je trouve qu'il y a vraiment une opposition entre les deux points de vue sur lesquels l'Académie est peut-être l'un des meilleurs endroits où on peut travailler. Deuxièmement, moi aussi j'ai donc eu une grosse activité humanitaire. Et donc comme Paul et M. Évrard, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur la chirurgie essentielle et sur la formation non seulement des chirurgiens à l'étranger, mais sur le maintien de compétences pour nos jeunes dans la chirurgie simple, dans un milieu simple, rudimentaire. Troisièmement, ma spécialité, la chirurgie pédiatrique, nécessite d'être beaucoup mieux connue. J'espère que je l'aiderai. L'Académie recevra dans les semaines qui viennent la Société Française de Chirurgie Pédiatrique. Bertrand Lucac, chirurgien urologique, urologue à l'hôpital Tenon, expert auprès de la Cour de cassation pour la nomenclature des actes médicaux. C'est probablement le plus grand spécialiste d'entre nous du PMSI, des systèmes d'information. C'est un type critique. Oui, mais qui justement connaît les problèmes. Merci, c'est vraiment un honneur. Et effectivement, je suis très content d'entrer à l'Académie. Et j'aimerais effectivement continuer à travailler et continuer à développer au fond deux domaines qui sont conjoints et à mon avis très importants. C'est aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme en termes de connaissances médicales avec les big data en neurologie, en médecine en général et en particulier en chirurgie. Et je crois que c'est très très important parce qu'on va avoir un nouveau modèle d'analyse de la connaissance des résultats de la chirurgie. Et lié à ça, c'est effectivement l'identification, notamment de toutes les nouvelles technologies pour lesquelles en France aujourd'hui, il y a un temps mort absolument inadmissible qui est ce trou noir entre le moment où les nouvelles technologies arrivent et le moment très tardif, beaucoup trop tardif, où elles sont identifiées dans la nomenclature. Il faut vraiment travailler là-dessus et je vais essayer de m'y accler. Je pense que la communauté chirurgicale va pouvoir rapidement compter sur vous puisque vous savez que NACTAB a l'intention de repeindre, si j'ose dire, la nomenclature. Et l'Académie sera très investie. Un dernier point, ça fait particulièrement plaisir de te voir parce que nous avons passé le concours de PH ensemble. Madame Carole Matelin, PUPH de scénologie à Strasbourg, ancienne présidente de la Société internationale de scénologie, responsable de la commission de scénologie du Collège des gynéco-obstétriciens, titulaire d'un brevet de Gamma Caméra, et même plusieurs études de recherche clinique et fondamentales. Je vais pas être très originale comme tout le monde, je suis extrêmement honorée, je suis extrêmement émue d'être là. Merci M. Villet de m'avoir permis de venir. Et je voudrais peut-être juste dire trois points. Le premier point, je suis touchée parce que je fais une pathologie de femme, de la chirurgie de la femme, et vous choisissez des femmes. Il y en a une qui vient d'arriver tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que vous nous permettez de faire de l'innovation. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir présenter des choses un peu originales, comme les soutiens-gorges connectés. Et vous m'avez écouté, posé des questions, et ça m'a fait plaisir. Et on est parti dans cette nouvelle médecine. Et le troisième point, c'est peut-être nous permettre, avec l'Académie, d'aller sur le terrain. Et je suis déjà allée avec M. Villet en Afrique pour apprendre les RCP et la pluridisciplinarité. Donc j'espère que ce sont des choses qu'on pourra poursuivre avec l'Académie. Merci beaucoup. Jacques Meurette, chirurgien viscéral, ancien directeur de clinique. Il est actuellement président de la commission de hiérarchisation des actes à la Caisse nationale d'assurance maladie. Bien, merci. Comme je suis très honoré de faire partie de l'Académie, qui pour moi était quelque chose d'inaccessible, quand j'ai commencé mon internat, et que le professeur Lagache, le mercredi, prenait le train à midi, quelle que soit l'issue de l'intervention chirurgicale. Et donc nous, on devait finir les interventions pour qu'il puisse se rendre à l'Académie. Profe de plaisanterie, donc je suis vraiment très fier, très honoré. Je rejoins ce qui a été dit par Bertrand Lucas concernant la nomenclature des actes médicaux, puisque vous savez qu'un grand chantier démarre et que la défense de la chirurgie passe bien sûr par l'Académie de chirurgie, mais elle passe aussi, malheureusement, ou heureusement, par la nomenclature des actes médicaux. Donc je fais partie de cette commission depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, c'est très long, très difficile. Et je pense et je compte sur vous, parce qu'il faut décloisonner les choses, et je compte sur l'Académie pour m'aider dans cette entreprise de refondre de la nomenclature qui démarre incessamment sous peu, qui va durer quelques années. Merci beaucoup. Patrice Papin, chirurgien orthopédique à Villefranche-sur-Saône. Il est ancien président du Syndicat National des Chirurgiens Orthopédistes. C'est un des fondateurs d'Orthoris, qui est élément du bureau du Conseil National Professionnel des Orthopédistes. Je ne le vois pas. Donc, il est venu il n'y a pas longtemps. Patrick Pesso, PUPH aux Hospices Civils à Strasbourg, directeur de chirurgie de l'hépatobilière à l'IRCAD. C'était le secrétaire général, et puis maintenant le président de l'Association Française de Chirurgie. Il a été lauréat du French Health Tech Award en 2017. Et il n'est pas là non plus. Alors, j'espère que Manfred Prager est là. Mais il vient de loin. Il est chef de service universitaire de chirurgie viscérale à Vienne en Autriche. Il a participé à une quinzaine de workshops en France. Et il est venu présenter successivement deux communications à notre tribune sur les tumeurs neuroendocrines. Eh bien, on lui remettra la prochaine fois. Farouk Sebaï, professeur de chirurgie viscérale à Tunis, fondateur de la Société Tunisienne de Chirurgie Laparoscopique. Il a été président de la MESSA. Il est secrétaire général de l'Afro-Middle-East Hernia Society, qui regroupe une soixantaine de pays africains et du Moyen-Orient. Merci. Merci. Je voulais remercier le président, monsieur Joannet, monsieur Marc, pour cet honneur qu'il me font de m'inclure et de donc permettre d'être élu à l'Académie, et à cette prestigieuse institution qui est une référence, l'Académie nationale de chirurgie. Je crois que c'est la référence, à mon sens, internationale. Je n'en vois pas d'autre ailleurs. Alors, je suis d'autant plus ravi que j'ai eu la chance d'avoir été le premier à créer un service d'urgence chirurgical en Tunisie en 1990, puis par la suite d'avoir créé la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique, l'Association tunisienne de chirurgie hernie, Tunisian Air Society, et d'avoir introduit la scélioscopie, avec l'aide et la collaboration des professeurs Périssa, monsieur Dubois et Defeu Mouré, en Afrique du Nord, puisqu'on a aidé aussi bien l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, Djibouti, donc la scélioscopie a commencé en Tunisie, en Afrique, et c'était en Afrique du Nord, en Tunisie principalement. Puis par la suite, bien sûr, j'ai eu l'honneur de m'organiser en 2005, en étant président de la Mediterranean Mind-Oriental Endoscopic Surgery Association, où il y avait 34 pays, puis par la suite, la mèche, j'ai créé la mèche en 2009 à Genève, c'est l'Afro Middle East Hernia Society, il y avait 60 pays, et là je développe, grâce à la Tunisie Hernia Society, la chirurgie aussi bien robotique qu'expérimentale, et d'ailleurs dans deux mois, en organisant, une session de chirurgie sur le solet, alors j'espère, grâce à avoir une collaboration fructueuse avec l'Académie, qui est quand même la référence en matière de chirurgie, d'innovation chirurgie, et donc, dans l'avenir, pouvoir collaborer avec tous les collègues. Donc, je vous remercie, encore une fois, de me permettre d'être élu à l'Académie Nationale de Chirurgie. Alors, Marc Soler est venu la semaine dernière faire une conférence très intéressante sur Eugène Aquaviva, il a prévenu qu'il ne pourrait pas être là aujourd'hui. Il est chirurgien viscérale à Cannes-sur-Mer, il a deux passions, la chirurgie hernière, pour laquelle il sera lauréat de l'Académie de Chirurgie en 1992 pour sa thèse, puis il recevra le prix Stoppa de l'Association Asie-Pacifique de Chirurgie-Hernière en 2016. Sa deuxième passion est numérique, il est créateur d'un blog, Innovation eSanté, il est membre du jury ASPRO du Digital Day, et membre du Conseil National eSanté. Frédéric Théboule, chirurgien de la main à la clinique du Parc Morceau, plus particulièrement centré sur les reconstructions nerveuses. Outre son unité de SES main, il a formé une cinquantaine de chirurgiens étrangers et travaille sur l'IRM portable et la chirurgie sous contrôle IRM, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, effectivement, et puis je travaille actuellement beaucoup sur les nanofacts et les cellules souches. Bon, d'abord, je suis très honoré d'être accueilli à l'Académie. Je voudrais remercier mes parrains, parce qu'avant de rentrer, il faut avoir des parrains, et en l'occurrence, Liverno et Hubert, qui m'ont permis de rentrer à l'Académie. J'avais fait une présentation en marche, je crois, sur les transferts nerveux chez le paralytique et les nouvelles techniques du transfert nerveux, notamment qu'on a décrites avec mon associé le Dr Goubier, que vous verrez peut-être un jour aussi à l'Académie. Notre dada, c'est effectivement la chirurgie du paralytique, qui est du plexus brachial. Et on travaille à côté, tout en étant dans le privé, beaucoup dans la recherche. Et actuellement, je fais un protocole, probablement, c'est le premier PHRC entre le groupe général de santé et l'AP et l'hôpital Saint-Louis sur les cellules souches dans le développement tissulaire, notamment la repousse nerveuse et d'autres pathologies. Alors, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, c'est prestigieux, mais ce qui est assez génial, c'est la transversalité et puis le fait qu'on puisse travailler avec beaucoup de collègues de toutes spécialités confondues, parce qu'on est de plus en plus isolés dans notre activité, que ce soit à l'hôpital, pour mes collègues hospitaliers avec qui je travaille, PPH, ou en clinique. Et l'avantage de l'Académie, c'est de pouvoir avoir cette transversalité, de pouvoir échanger. Je vous remercie de votre accueil et j'espère être digne de cet accueil. Alors, Frédéric, puisque je suis ton parrain, je t'informe que l'Académie vend des cravates. Oui, mais je ne sais pas les mecs. Ils sont ainsi du l'Académie de chirurgie pour une très modiste. Et donc, j'en profite pour faire une note d'information. Je me suis marié sans cravates, je n'ai pas marié sans cravates. Je pense qu'étant donné l'arrivée des femmes, il faudrait peut-être faire un filard. Mais c'est prévu, mon président. Monsieur le Président. Puisqu'on en est aux notes pratiques, vous savez que l'Académie ne vit qu'avec les cotisations de ses adhérents. Donc, je vous invite, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en bonne condition. Donc, Luciane et Fathia sont là avec leur petite machine pour les cartes bleues. Donc, si vous pouvez les passer, ce sera très bien, comme ça, ce sera fait pour 2019. Merci. Frédéric Théréo, chirurgien viscéral PUPH à la Cavale Blanche à Brest. Il a un master de gestion et de politique de santé de Sciences Po Paris, un master de sciences chirurgicales intitulé Big Data, Intelligence Artificielle et SNIRAM. Et de ce fait, en fait, son travail donnera l'essence à plusieurs publications à partir des données des bases nationales. Et compte tenu des effectifs de plusieurs centaines de milliers de patients, eh bien, ces publications sont toutes acceptées très rapidement dans les meilleurs journaux américains. Alors, à 39 ans, c'est le plus jeune de cette promotion et il n'est pas là. C'est ça ? C'est ça. Sébastien Vincendo-Roccoquillon, chirurgien urologue au sud de Rennes. C'est le leader français pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, leader européen pour le laser Greenlight et aussi centre formateur pour la prostatectomie robotique. Il a 16 essais en cours, institutionnels ou industriels. Merci. Je suis, moi aussi, évidemment, très honoré d'être accueilli ici parmi vous, d'y avoir entendu des mots qui sont ceux qui me font vibrer, la transversalité, l'innovation, le big data maintenant, parce que, comme tout le monde, on s'y met. Je suis ravi d'être ici en présence de François Desgranchamps qui m'a accueilli dans ma formation à Paris. Et puis, je voudrais avoir un mot à Bernard Lobel qui m'a formé et qui, malheureusement, nous a quitté récemment. Merci. D'ailleurs, un éloge de Bernard Lobel sera fait la semaine prochaine, au début de la prochaine session, par Clément Abou. Claude Abou. Claude. Claude Clément. Alors, membres libres, on a été élus membres libres de l'Académie. Donc, les membres libres, ce sont des personnalités civiles qui ne sont pas chirurgiens, mais qui ont contribué à l'accélération du monde chirurgical, au progrès de la prise en charge des patients en chirurgie. René Amalberti. Il est PUPH de psychiatrie, mais en fait, c'est surtout le pape de la gestion des risques. Et c'est lui qui a infusé dans le monde chirurgical cette notion de gestion des risques avec la création des organismes d'accréditation. Pour nous, chirurgiens, cette histoire de gestion des risques était une donnée tout à fait nouvelle. L'aviation civile avait pris de très loin les devants. et c'est grâce à lui que maintenant, tout praticien sait ce que c'est que la gestion des risques et comment il faut mieux l'appréhender. Alors, il n'est pas là, il est à Aix et je le regrette bien. Alain Serri. Alain Serri est anesthésiste et animateur de formation. Il est spécialiste de la douleur à l'hôpital Lariboisière et il est membre de l'Académie de médecine. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions et c'est une assemblée prestigieuse. J'y pensais pas. Et maintenant, j'y pense. Et je souhaite apporter des éléments sur la réflexion de la douleur, de la souffrance, de la prise en charge des patients, des éléments de fin de vie de la médecine palliative. Et puis, pour vous dire quelles émotions, en ce moment, je suis en train d'éprouver et je dirais que je cherchais quelque chose à dire et je dirais que c'est l'ecclésiaste de Bossuet. C'est un tel hommage flatte agréablement l'ego de celui qui le reçoit. Merci pour ça. Luc Soler, docteur en informatique, ingénieur biomédical à l'IRCAD. Il a en particulier, il nous montre maintenant dans la pratique courante la vision des organes en 3D, des organes pleins en 3D. C'est une avancée majeure pour nous. Et merci à vous. Alors, en fait, c'est plus qu'un honneur, c'est un vrai cadeau que vous me faites aujourd'hui parce que si vous connaissez un peu mon histoire, j'en ai déjà parlé un peu dans les médias. En 1987, j'ai essayé de faire médecine. En première année, j'ai eu un 6 sur 30 en français. Donc, j'ai raté ma première année de médecine. Et comme je rêvais d'être chirurgien depuis l'âge de 5 ans, je suis allé voir le bresseur Lacombe et je lui ai demandé de m'accueillir dans son service de chirurgie digestif pédiatrique, ce qu'il a fait pendant 3 mois. Et là, j'ai découvert la chirurgie et j'étais comme un poisson dans l'eau dans le bocal et j'étais juste heureux pendant ces 3 mois. J'ai refait ma première année de médecine et là, j'ai eu un 7 sur 30 en français. Et du coup, j'ai raté à quelques places près mon entrée en médecine. Pour moi, la médecine, c'était fini, mais j'ai réussi à revenir dans le monde médical par une autre porte qui est celle de l'informatique. grâce à un doctorat en informatique, le professeur Maresco m'avait proposé une thèse que j'ai faite à l'INRIA, à Sophie Antipolis. Et à l'issue de cette thèse, je suis arrivé donc à l'IRCAD pour créer une équipe de recherche dans la chirurgie augmentée, la chirurgie assistée par ordinateur. Cette chance, elle est inouïe parce que je me souviendrai toujours du 22 novembre 1999 quand je suis venu ici pour la première fois présenter les travaux de ma thèse devant l'Académie, devant Cuineau, devant Bismuth qui était le chairman et que j'ai expliqué que l'anatomique Cuineau a été fausse mais je ne savais pas qu'il était dans la salle et à la fin, Henri Bismuth malicieusement m'a dit écoutez, ça tombe bien, M. Cuineau est là, on va lui demander ce qu'il en pense. Et donc, Claude Cuineau s'est levé et il a dit cette phrase que je retiendrai toujours dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé qu'un jour on puisse faire ce que vous avez fait. Eh bien, je veux dire qu'aujourd'hui, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé que vous me fassiez ce cadeau. Merci beaucoup. Voilà, donc, eh bien, voici pour l'année de ta présidente, Xavier, je pense que vraiment tu as une promotion très riche et donc, on va pouvoir passer la conférence. Non, mais les titulaires, ils sont titulaires, ils sont déjà membres. Alors, vas-y, mais on a dit qu'on ferait une diapo. Voilà, donc, étaient membres associés et deviennent membres titulaires de l'académie. Je vous rappelle que le nombre de titulaires est limité à l'académie de chirurgie puisqu'il est limité à 150 et donc, ont été élus membres titulaires. Le docteur Patrick Baquet de Nice, c'est lui, si j'ai bien compris, qui a géré toute l'histoire des attentats en particulier, non, me semble-t-il, chirurgie viscérale. Voilà, voilà. Jacques Belguiti, chirurgien digestif à Paris-Beaugeon, un jeune qui promet, Albert-Claude Benhamou, chirurgien vasculaire à Paris, très impliqué dans la vie de l'académie. Gérard Benoît, chirurgien urologue et transplanteur au Kremlin Bicêtre. Patrick Coloby, chirurgien urologue à Sergi Pontoise, ancien président de l'Association française d'urologie, me semble-t-il, et secrétaire annuelle pour l'année 2019. Merci, Patrick. Pascal Gleis, chirurgien orthopédique à Colmar, qui également a été impliqué dans la vie de l'académie parce que nous avons un partenariat avec une mutuelle dans laquelle il est très impliqué. Laurent Laroche, chirurgien ophtalmologique à Paris, Joël Lechevalier, chirurgien pédiatrique à Rouen, Didier Legey, chirurgien urologue à Grenoble, Jean-Paul Ménagot, chirurgien maxillofacial à Créteil, Patrick Mertens, neurochirurgien à Lyon, Laurent Aubert, chirurgien orthopédique à Besançon, et Sylvain Rigal, chirurgien orthopédique à Clamart. Voilà. Merci pour cette promotion. Félicitations à eux. Applaudissements.